Bonjour tout le monde, c'est bonjour bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui deux petites cartes très intéressantes à faire, alors c'est notre rendez-vous estival, alors j'ai changé mon horaire, mon horaire est maintenant le lundi 11h30, je me présente Hélène Gingras de scrap et carterie en folie et démonstratrice Stamping Up. Aujourd'hui on va faire une petite carte comme ça ici, très très simple et assez rapide et on va faire cette carte-ci avec la technique de l'eau de javel, alors pour l'instant je pense que j'ai pas grand monde avec moi, je vous présente les jeux d'étampes avec lesquels on va travailler, alors on va travailler avec le jeu d'étampes ici qui s'appelle couleurs et contours, on va travailler également avec l'autre jeu d'étampes qui s'appelle qui étude champêtre et on va travailler avec aussi le fameux beau papier ici de la série des aînes cueillettes de pêche. Alors je vais mettre un petit peu de son ici juste pour voir comment on peut savoir le son. Je m'entends pas. Est-ce que vous m'entendez? Alors je vous présente le fameux papier ici, la cueillette de pêche. Voyez comment il est magnifique. Regardez, il y en a pour tous les goûts. Voici, comme ça ici, il est superbe. Là, on dirait que c'est figé sur mon écran, mais bon, voici comment, moi quand je me regarde ici sur mon iPhone, tout semble bien aller. Alors c'était le superbe papier avec lequel on va travailler aujourd'hui. Je vais juste sortir puis revenir. Alors, juste pour m'assurer qu'on voit que je m'entends. Alors, voici la petite carte avec laquelle on va commencer aujourd'hui. C'est une carte très, très simple. Dans le fond, j'ai pris une base de carte standard. Toujours en pouce 5,5 par 8,5, rainurée à 4,25. Et pour faire le changement, vous voyez ici, c'est une carte très, très simple, mais j'ai décidé de mettre un petit fond noir. Et le fond noir, je ne l'ai pas mesuré, mais ici, donc ça mesure 3,75 par 5 et notre base noire mesure 5,75 par 4. Alors, on y va. Voici notre modèle de carte qu'on va faire. On va utiliser l'encre memento. Je m'entends. Alors, je vais me baisser un petit peu ici encore. On prend l'encre memento. Et on vient. Je vais prendre un papier brouillon. Ah, bien, je n'en aurais pas besoin pour celui-ci. Là, on va commencer. On va faire nos deux fleurs pour pouvoir être plus centrées pour celles du centre. Comme ça. Ensuite, on va utiliser... Moi, ici, la base de carte, c'est béguin bleu. Alors, on va prendre l'encre béguin bleu. Et ce qu'on va faire, on va faire un premier étampage. Un premier étampage. On prend la fleur qui est agencée. Et on va faire un premier étampage sur un papier brouillon. Et par la suite, on va venir s'ajuster. Comme ça. Regardez comment c'est beau. Puis, vous voyez, c'est vraiment, vraiment normal que ça déborde un petit peu. C'est... C'est comme la nouvelle tendance des fleurs. C'est la nouvelle tendance. Alors, voici notre petite carte. Puis, si on trouve que, bon, on est mal ajusté, bien, on recommence comme ça. Ensuite, je vais prendre le blend béguin bleu. Ici. Et je vais venir faire le centre. Dans le fond, c'est une carte monochrome. Je vais prendre le plus foncé. C'est une carte monochrome. Regardez. Rapide. Qu'on n'utilise pratiquement pas de matériel. On va prendre ensuite... On va venir étamper notre vœu. Merci pour tout. Qui est dans le jeu d'étampe ici. On va venir étamper notre vœu. Merci pour tout. Je pense que je vais recommencer. Désolée, parce que... Oups, excusez, j'ai accroché. Je vais venir... Oups, ça, c'est pas là. Je vais recommencer. Pourquoi? Parce que, vous voyez... Bon, merci pour tout. Il n'est pas... Il n'est pas bien centré. Il déborde un petit peu. Alors, je vais prendre un... Je vais le prendre, voyons. Si on est plein pour temps. Je vais venir retailler mon papier. Comme ça. Je vais mettre ça ici. Alors, mon papier mesure... Mon papier, mon carton mesure... 3 et 3 quarts par 5. 3 et 3 quarts par 5. 3 et 3 quarts par 5. Le choix du direct. Mais, là, je vois que... Je n'ai pas beaucoup de spectateurs avec moi. Mais, ce n'est pas grave. Vous allez sûrement écouter en reprise. Alors, reprise 2, justement. Je me tasse. Vous voyez, c'est que dans le fond, j'ai été centré. Mais, comme mon carton est vraiment plus petit, il faut que je tasse un petit peu mes fleurs. Alors, reprise 2. Bon. Là, ça va mieux aller. Tout de suite, je vais venir étamper mon vœu. Tiens. Pour être sûre que tout va bien. Merci pour tout. Merci pour tout. Ensuite, je vais... Pour ça, je n'en ai plus besoin. Ensuite, je vais venir reprendre ma fleur. Et, comme je le disais, je vais faire un premier étampage pour que ça soit un petit peu plus pâle sur un papier brouillon. Dans le fond, on appelle ça l'étampage de deuxième génération. Est-ce que vous me voyez? Alors, voici. Oh, wow! Regardez. Dans le fond, ça pourrait être juste comme ça. Ce serait superbe. Vous voyez comment c'est joli. Mais bon, je vais venir faire un petit peu d'écriture. Ça, on le retrouve dans le jeu d'étampes qui étudient champâtre. Alors, on fait encore un premier étampage. Et puis là, on s'assure qu'on ait du bon bord. Exact. C'est bon. C'est vraiment du bon bord. Alors, en étant... Toujours, on va venir faire un petit étampage... Comme ça. Vous voyez? Ça fait... Je pense que je vais le laisser comme ça, d'ailleurs. Et on va venir faire nos petits picots. Qui est toujours dans le même jeu d'étampes. Vous voyez ici, les petits picots. Et je vais faire encore un étampage de première génération. Puis, je vais venir mettre quelques petits picots. Comme ça. Je vais venir m'en placer ici. Comme ça. Bon, puis si ce n'est pas notre goût... Bien, on continue. Je vais venir faire un autre étampage ici. Et je pense que je vais venir mettre un petit peu, finalement, d'écriture. Comme ça. Ici. Tout sera plus joli. Et voici notre carte. Oups! Désolée. Et voici notre carte. Notre première carte. Regardez comment ça sera joli, joli. Je vais juste venir... Enlever ça ici. Alors, je n'ai pas beaucoup de monde avec moi, malheureusement. Je pense que les gens ne sont pas encore habitués à mon horaire d'été. On met notre code. On met notre code. La multi-code. On vient mettre notre carton. Bon, pourquoi l'horaire d'été? Bon, bien, l'été est courte. Et puis, moi, là, je me connais. C'est que, dans le fond, même si je fais ma présentation seulement... Par exemple, si je faisais ma présentation au même heure qu'avant, bien, j'aurais passé l'après-midi, la matinée, à faire mon projet. Parce que, vous voyez, cette carte-ci, je l'ai faite hier soir. Mais bon, j'ai eu une idée pour faire un autre projet. Alors, c'est ce qui explique. Alors, c'est pour ça que, moi, je veux profiter un petit peu de... De la belle température. Surtout aujourd'hui, on avoue qu'on est très choyé. Regardez comment c'est beau. Et je l'ai collé en envers. Youpi! Et bon, prise 2. Alors, voici une petite carte très, 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 très simple. Rapide à faire quand on a une petite carte de dernière minute non planifiée. Bien, un petit modèle comme ça, ça se fait très, très rapidement. Et c'est mignon comme tout. Alors, voici notre premier modèle. Et à l'intérieur, je n'ai rien fait pour l'instant. Alors, c'était notre premier modèle. Et je vous montre d'autres petits modèles que j'ai faits. Comme ça, voici. Regardez comment c'est beau aussi. On fait notre papier à motif. On fait celui-ci également. Et celui-là. Alors, dites-moi, laquelle préférez-vous dans les deux? Moi, j'avoue que j'aime bien celle-ci. Oui, parce que le noir fait bien ressortir le jeu d'étant. Alors, notre deuxième carte d'aujourd'hui, je vais nettoyer tout de suite. Mais, si je retrouve mon papa, je l'ai mis ici, pas très loin. Mais bon, comme toujours, je l'ai mis non-visuel. Alors, je vais prendre des petites lingettes. Mais comme je vous dis, je prends toujours le chamois. Déjà, je ne sais pas où j'ai mis. Peut-être que j'ai juste de les nettoyer. Alors, on vient essuyer tout de suite notre... d'eau aux étendres. Et on va procéder à la technique super intéressante. Qui ne coûte pas cher, celle-là non plus. Je vous le dis, vous allez adorer la technique avec l'eau d'un. On va avoir besoin d'une base de cartes... Bon, j'en mets ça ici. On va avoir besoin d'une base de cartes standard. Qui mesure 5,5 par 8,5 rainurées à 4 écarts. On va avoir besoin également d'un carton Colico-Caclico qui mesure 4 par 5 écarts. Ensuite, on va avoir besoin du beau papier à motif 3 et 3 quarts par 5. Regardez. Ensuite, on va avoir besoin d'un carton blanc qui mesure 3,5 par 4. Et on va avoir besoin, pour faire notre motif, d'un autre morceau Colico-Caclico 3 par 3 et 3 quarts. Alors, on commence notre petit... notre projet. On va commencer d'abord par l'encre Memento. Et là, on va venir étamper... Encore, je vais me prendre mon papier brouillon. On va venir étamper... nos fleurs... en Memento. C'est très, très simple. Vous allez voir, je suis certaine que vous allez avoir... l'intention de reproduire cette technique-là. Ensuite, on va venir prendre la petite fleur qui va ici... Regardez la belle petite fleur, non ouverte encore. On va venir, avec l'encre Memento, venir étamper... J'ai bien réchappé. Et on va venir mettre des petites fleurs comme ça. Dans le fond, c'est un papier motif qu'on fait. Regardez comment c'est beau. Et c'est là, la beauté de la chose. Alors, j'ai pas personne qui me regarde. Mon horaire d'été me convient à moi, mais peut-être pas à beaucoup d'autres personnes. Alors, j'espère que la semaine prochaine, on aura un petit peu plus de personnes. Ensuite, c'est là qu'on s'amuse. On va prendre... Là, moi, j'ai un ancien pinceau aquapenter, c'est ça. Ce qui est important, c'est que dans le fond, le pinceau, il faut qu'il y ait une pointe assez rigide et... Non, bon, bon. Assez rigide, bien rigide. Assez ferme, si on veut. Regardez. Et pointu. Moi, je me suis mis de l'eau de Javel dans un petit pot de médicaments. Et là, on prend notre... On prend notre pinceau et on vient mettre de l'eau de Javel sur les petits pétales. Je sais pas si... Ça vous plaît. En tout cas, laissez-moi vos commentaires. Hop, celui-là, j'aurais pas dû le faire. Alors, oui, non, c'est vrai. Ça, c'est aussi. Alors, voici. Jusqu'à maintenant, bon, vous me laisserez vos commentaires. Comme je l'ai dit, regardez comment ça fait joli. Ça change de couleur. C'est très, 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 très chou comme effet. Alors, mon petit direct n'est pas, comment dire, connu encore. Alors, la semaine prochaine, je vais vous attendre. Dans le fond, c'est que la réaction, c'est une réaction chimique qui fait que le papier change de couleur. Alors, voici, regardez, il reste celle-ci. Hop, et là, bien, regardez, celui-là, je le vais comme manquer, pas manquer, mais oublier. Alors, c'est ça, ma petite technique que je voulais vous montrer aujourd'hui. Et, bien, c'est bien important de venir enlever, même si c'est de l'eau de veille, justement, pour pas, si on utilise notre pinceau à d'autres usages, pour pas venir gâcher notre... Et là, on pourrait venir prendre notre calico-coquelicot et venir dessiner, comme ça, de l'intérieur, pour lui donner un petit peu de profondeur. Et là, je ne l'ai pas testé. Alors, voici, regardez, qu'est-ce que ça donne dans le fond. On attend un petit peu que ça sèche. On va faire notre montage. Deux petites cartes très simples, qui, je suis convaincue, vont vous... vous intéresser. Alors, on fait notre petit montage. Comme ça. Alors, jusqu'à maintenant, bien, je ne peux même pas vous demander comment ça va le son, parce que... Je n'ai pas personne avec moi. Alors, à la semaine prochaine, là, ça sera la même heure. Mon horaire d'été. Alors, on fait notre petit montage. Je colle sur ma base. Donc, c'est une petite technique à l'eau de javine. Et, évidemment, on aurait pu faire... On aurait pu faire la carte ou... Pas la carte, mais la grandeur du carton. Dans le fond, si vous reproduisez le modèle ou l'autre modèle, bien, venez me montrer en commentaire votre projet. J'apprécierais beaucoup. Et, bon. Ensuite, on va venir coller notre carton. Vous voyez comment c'est simple, là. On va venir coller notre carton. Travailler. Sur notre base, notre blanche. Comme ça, ici. Et, si je laissais comme ça, est-ce que ce serait beau? J'ai, par la suite, étampé préalablement sur du carton noir du Versamark et embossé avec... Merci pour tout. Embossé avec la poudre embossée. Et, on va venir tailler. L'écriture est tellement belle, hein? La calligraphie est superbe. Alors, pourquoi pas la mettre en évidence? Merci pour tout. Les cartes de merci, bien, c'est toujours intéressant à avoir dans notre réserve. Je ne sais pas si vous, vous êtes comme moi, mais moi, je donne des cartes à beaucoup de personnes. Regardez. Hop, ça décolle ici. Merci pour tout. Tiens, ça va faire changement. Je vais le mettre de sensé. Et, je vais prendre... J'ai mes petits liens. Regardez, j'avais fait un petit test. Donc, moi, je vais faire d'autres choses avec ça, là. On ne jette pas ça, là. Je vais prendre mon ruban. Je vais venir le placer comme ça. Je vais venir, comme je veux le mettre en arrière, je vais venir faire une petite bande, ici, de colle, pour pouvoir venir coller mon ruban, pour qu'il adhère bien. Comme ça. Je vais prendre mes ciseaux à ruban. Merci pour tout. Merci pour tout. Merci, merci pour tout. Je ne vais pas le mettre de ce côté-ci. Puis, on va se faire une petite boucle. En oreille de la bain, donc, on se fait, on se fait une loupe, on se fait une deuxième loupe, et on vient faire comme un petit nœud, comme ça. Et, bon, on vient ajuster notre boucle. Et là, bon, je vais prendre un petit objet pour... Alors, j'espère que vous allez me laisser des commentaires, même si vous n'êtes pas en direct, parce que c'est toujours plaisant d'avoir vos commentaires, je vous lis toujours. Des fois, c'est seulement le lendemain, mais je vous lis quand même. Et je vous réponds, parce que j'apprécie vos commentaires. Alors, on vient couper notre petit ruban. Et là, on va faire un test pour voir est-ce qu'on aime notre ruban de ce côté-ci ou notre vœu ici. Oui, ça fait changement, j'aime ça. Je vais diminuer un petit peu ma boucle, je la trouve grosse un peu. Là, je m'entends un petit peu, j'espère que vous ne l'entendez pas, parce que je veux juste m'assurer que le son est bon. Et on vient coller ça avec un point de colle. Tiens, un petit point de colle. Et le tour est joué. Je pense que je vais faire changement. Je vais venir peut-être le mettre en dimension, parce que ce serait beau. Oui, je vais venir mettre ça en dimension. En arrière. Je vais mettre, contrairement à mon autre modèle ici, je vais venir mettre en dimension ma carte. Bon, 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 bon. Est-ce qu'il me reste les petits bords ici? Il m'en reste un petit peu. Je vais les réutiliser. Je vais les réutiliser. Les rebords, parce que ça, on ne jette pas ça, évidemment, hein? C'est... Hein? Êtes-vous de nature généreuse, vous, dans les dimensionnales, ou vous ménagez? Moi, je les coupe souvent en deux, mais c'est pas pour ménager. C'est pour bien équilibrer. La répartition. Alors, on vient coller avec... Tenez, comment c'est joli. Et on va venir remettre des dimensionnales derrière notre vœu. Et c'était... C'est terminé. Merci pour tout. Est-ce qu'on le met comme ça ou comme ça? Je pense que je vais le mettre comme ça. Ensuite, je vais venir placer... Je pense que j'ai sorti des diamants. Je vais venir sortir des diamants. Et je pense que je vais peut-être essayer de prendre... Bon, ça, c'est... Je pense qu'il y en a encore dans le catalogue. Là, je n'ai pas validé des petits... Des petits embellissements. Et on va venir mettre des petits embellissements en noir. Pour faire changement. Je pense que ceux-là, peut-être qu'ils ne sont plus dans le catalogue. De mémoire, il y en a. Il y en a encore des noirs. En tout cas, il y en avait jusqu'à tout récemment. Alors, c'était notre petite technique à l'alcool. C'est un petit peu croche. Je vais repositionner ma carte. Au fond. Alors, c'était le modèle de carte que je vous ai présenté aujourd'hui. La technique à l'alcool. Et on a fait ensemble cette petite carte-ci. Dans le fond, avec le jeu d'étampes. Deux pour un. Et d'autres modèles que j'ai faits avec le même jeu d'étampes. Alors, j'espère que ça vous a plu. Et on se dit à la semaine prochaine. J'espère que vous allez être là. Et oui, tant qu'à faire, je vais vous montrer que j'avais également fait avec, sur du carton. Sur du carton. Mais j'ai moins aimé le rose ici. Alors, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Mais, ça va me servir à autre chose. Ça, c'est certain. Soyez assurés. Alors, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé, mais même si vous n'êtes pas en direct avec moi, bien partagez. On se donne rendez-vous mardi, excusez-moi, lundi prochain, 11h30. Et je vous souhaite une belle semaine. À bientôt. Au revoir. C'était Hélène de Scrap et Carterie en folie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada